Alors nous voici sur l'application Tandem, j'ai créé un compte d'apprenant pour vous montrer un petit peu ce que l'apprenant il aura quand il aura sur l'application Tandem. Alors vous pouvez l'utiliser de votre côté bien sûr mais je vous montrerai dans cette vidéo vraiment qu'est-ce que l'application Tandem, l'application de bureau et comment l'utiliser. Alors j'ai créé un compte d'apprenant parce que j'ai mes comptes personnels, j'en ai un pour le chinois, un pour l'allemand et un pour l'anglais avant que j'utilise plus trop mais j'en ai surtout un pour le chinois à l'heure actuelle. Et j'ai préféré séparer les comptes bien qu'on peut apprendre plusieurs langues avec le même compte mais c'est un petit peu chaotique parce qu'on aura plein d'apprenants d'origines différentes qui vont venir nous parler. Moi je conseille, ça peut être pas mal d'avoir des comptes différents en fonction de la langue qu'on veut apprendre comme ça on peut bien cloisonner son apprentissage et pas tout mélanger en même temps. Je trouve que c'est une meilleure stratégie, bref c'est un autre sujet. Allez let's go, l'application Tandem, je suis à Taïwan certes, ouais je suis à Taïwan bon c'est pas le plus important. comme affirmation, voilà. De quoi vous voulez parler ? I want to talk about politics. Même je vais peut-être l'écrire en français. Je voudrais parler de politique, d'histoire, de musique, de littérature. Non j'aime pas ça mais bon c'est vraiment de musique, de littérature, de politique, d'histoire. C'est pas forcément des trucs que j'aime forcément, etc. Je le fais à l'arrache parce que c'est vraiment l'histoire c'est de vous montrer un petit peu l'application Tandem. Voilà je suis prêt, j'ai mis ma photo de profil et c'est parti. Alors l'application Tandem, là j'ai dit que je voulais apprendre le français donc je tombe sur des personnes francophones. Alors je vais pas forcément parler avec des gens mais je vais quand même vous montrer un peu l'interface de discussion quand on utilise à des gens. D'abord le plus important c'est son profil. On va cliquer donc sur le profil ici, on va regarder About Me. Donc ça c'est quelque chose de très important d'avoir un profil quand même qui donne envie. Donc moi j'ai mis, voilà j'étais à Taïwan. Voilà j'ai mis mes objectifs d'apprentissage et mes goûts en fait. Pour que les personnes quand ils tombent sur mon profil, ils aient envie de parler avec moi. Alors ce qui est intéressant c'est d'aller dans langage. On va dire, j'ai dit que j'étais natif français, ce qui est pas vrai parce que je suis français. Mais c'est vraiment pour se mettre dans la peau de l'apprenant. On peut dire aussi les autres langues qu'on parle. Donc ça on peut vraiment modifier et on peut parler toutes les langues. On peut dire qu'on parle vraiment toutes les langues. Et puis après on peut dire plein 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 de choses. Pas que le français, d'accord. Moi j'ai mis le français. Voilà les préférences d'apprentissage. Communication, on peut vraiment mettre le temps qu'on va passer à faire telle ou telle chose. Par exemple communication, je peux mettre, voilà, moi je veux apprendre par le biais d'audio. Je veux rencontrer les gens dans la vraie vie. Ce qui est aussi possible avec Tandem. Parce qu'il y a une option payante qui permet de faire un peu comme Tinder. C'est-à-dire de voir les gens qui sont aux alentours. Après pendant le Covid c'est un peu plus compliqué. Et c'est limité, c'est-à-dire que vous avez quelques centaines de personnes. Par exemple moi à Taïwan j'ai des centaines de personnes aux alentours. Ça peut être pas mal pour rencontrer des gens dans la vraie vie si vous le souhaitez. C'est quelque chose, enfin, si les apprenants ils souhaitent vraiment faire des rencontres en réalité, c'est aussi possible. D'accord ? Le temps qu'on va passer à apprendre une langue, on peut mettre vraiment, voilà, je veux y passer deux heures par jour. Moi j'y passais dix heures par jour quand j'ai commencé Tandem. J'étais vraiment accro, c'est vraiment une application complètement addictive je trouve. Et puis à quel moment de la journée on va apprendre ? C'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir. Et voilà. Alors ça va faire mal aussi, c'est est-ce qu'on veut, comment on veut que l'apprenant, pas l'apprenant, comment on veut que l'interlocuteur nous corrige ? Est-ce qu'on veut qu'il nous corrige à chaque fois qu'on fait une erreur ? Est-ce qu'à chaque fois je fais toujours la même erreur, je veux qu'il me répète, ou est-ce qu'il me corrige ? Ou est-ce que je veux un feedback général de temps en temps, mais en fait s'il ne me corrige pas, ce n'est pas très important. D'accord ? En général quand on est débutant, c'est bien quand même de se faire corriger le plus souvent possible. Voilà. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, on peut mettre vraiment les préférences comme ça. Les topics c'est ce dont on veut parler, on peut choisir aussi, voilà, j'ai dit que je voulais parler de sport, de musique, etc. Les gens qui peuvent nous follow, etc., etc. Voilà. Quand on a un profil, ça ressemble à ça. Et puis on peut mettre plusieurs photos, ça ressemble vraiment aux applications un peu de rencontre, mais c'est fait pour les langues en fait. Et puis normalement on reçoit aussi des commentaires sur ce site. Alors là je ne sais pas si on peut le voir, parce que normalement il faut, voilà, sur l'application mobile et internet, peut-être pas la page internet, peut-être pas la même chose. Find the tandem, alors je peux regarder en fait s'ils sont en France, mais pas forcément. Je peux aussi afficher les gens au Canada. Donc par exemple, si je regarde par exemple les français, là je vais afficher tous les français, voilà, de partout. Et là on voit les gens, alors ça c'est quelqu'un qui parle anglais mais qui apprend le français. Donc ce n'est pas ce que je veux moi, moi je veux des français. Là, il n'affiche pas les français, donc il va falloir que j'affiche les français. Voilà, je vais apprendre le français et je vais afficher les gens qui sont de France, de Paris. Ah oui, c'est par ville, d'accord. Non, sur l'application mobile on peut afficher par pays, donc c'est très différent sur l'application, sur le site internet. Voilà, et donc là on a des français, on peut aller leur parler si on le souhaite, d'accord. Là c'est plutôt pas mal. Go to web app. Et là par exemple, et on peut regarder aussi near me, donc ceux qui sont près de moi. Ah oui, d'accord, donc ça c'était juste pour faire une petite recherche. Voilà, et là on voit vraiment des gens qui sont speaks, qui sont français natifs. Et on peut aller leur parler directement. Ok, voilà. Et on a l'onglet communauté aussi en haut. Et chat, pour l'instant je n'ai pas forcément de chat parce que je n'ai pas été parler de personne. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on parle à des gens. Moi j'essaie juste en fait par rapport aux préférences. Voilà, je veux, alors là je peux choisir en fait quel type de personne parle avec moi. Donc est-ce que je veux seulement des natifs ou est-ce que je veux aussi des apprenants qui ont un niveau avancé et intermédiaire. Alors ça c'est intéressant pour votre apprenant parce que si votre apprenant est débutant, il peut choisir de parler avec des gens qui ne sont pas natifs de la langue, des apprenants eux aussi, mais qui ont un niveau intermédiaire avancé. Et en fait, c'est limite plus intéressant pour l'apprenant de parler avec d'autres apprenants. Enfin, quand l'apprenant a un bon niveau, s'il est intermédiaire avancé, ça va être très intéressant pour lui de parler à des natifs. Mais si l'apprenant est débutant, c'est très intéressant pour lui de parler à des niveaux intermédiaires avancés, surtout intermédiaires, parce que c'est des apprenants qui ont juste un niveau au-dessus. Alors certes, les apprenants qui vont parler avec lui n'ont pas un niveau parfait. Ils vont faire des erreurs. Peut-être qu'ils ne vont pas forcément corriger l'apprenant qui fait toujours des erreurs. Mais l'intérêt, c'est de pratiquer avec d'autres apprenants. Ce n'est pas le fait d'avoir un français parfait. Après, si l'apprenant commence à avoir un bon niveau, avancé même plus. Et à partir du niveau B2, ça va être très important que l'apprenant parle à des natifs. Et même en général, c'est très bien qu'il prenne l'habitude de parler à des natifs. Mais c'est quand même très intéressant si l'apprenant est débutant. Voilà, tout simplement. Alors, on peut faire en sorte qu'on va afficher les membres qui viennent de n'importe quel pays. Mais nous, on va choisir un petit peu la région et le pays. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des apprenants, c'est des natifs qui viennent de France, qui viennent du Canada, d'accord, qui viennent des pays francophones. On peut choisir ça manuellement. Bon, voilà, je vais mettre Belgique aussi. Je vais mettre Suisse. Je vais mettre vraiment tous les pays francophones. Suisse, 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 Suisse. On descend, on descend, on descend. Switzerland. Je viens de le voir passer. Je viens de le voir passer. Il est là, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'en pays francophone ? Il y a beaucoup de pays en... Bon, c'est déjà pas mal. Je pourrais mettre l'Afrique, le Cameroun ou... Est-ce que je peux mettre Cameroun en plus ? Voilà, le Cambodge, c'est pas... Voilà, le Cameroun. Voilà, on a déjà pas mal de pays là. J'ai mis France, Canada, Belgique, Suisse, Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'en pays francophones ? Il y en a beaucoup. En Afrique, il y en a énormément. En Canada, j'ai mis... Bon, c'est déjà pas mal, tout ça. Voilà. Et donc là, je vais appliquer sur Apply. Je regarde un peu qu'elles sont... Voilà. Donc là, il va afficher seulement les membres qui viennent de tous ces pays. Et en plus, on va ratisser plus large. C'est-à-dire que moi, je suis débutant et je veux des Français au niveau intermédiaire, avancés, des natifs et des courants, ceux qui ont niveau C2. D'accord ? Alors, avec qui je veux pratiquer ? Je peux mettre aussi... Je peux choisir de pratiquer avec des gens qui sont seulement du même sexe que moi. Donc ça, c'est vraiment pas très intéressant. Enfin, en tout cas, pour le... Quand on veut pratiquer les langues, on s'en fout un peu. Seulement les membres nouveaux. Alors ça, c'est pas très intéressant non plus. Parce que de toute façon, ils sont mis en avant, les membres nouveaux. Et ceux avec des références. Alors, c'est ceux qui ont eu des commentaires. D'accord ? On peut choisir aussi la tranche d'âge. Donc, on voit un petit peu qu'il y a quand même une inspiration un peu Tinder derrière ça. Donc, voilà. Alors là, je regarde un petit peu les apprenants, du coup. Normalement, il y en a... J'ai mis que... C'est bizarre parce qu'il y en a qui parlent anglais souvent. Ah oui, bah oui. Non, c'est pas bizarre parce qu'en fait, j'ai mis les apprenants qui ont un niveau intermédiaire, etc. Voilà. Alors, par exemple, si je prends n'importe qui. Je prends par exemple Daniel, là, le premier qui vient, qui a 25 ans. D'accord ? Il est marqué qu'il habite à Paris. Il est natif en anglais et en français. Donc, ça, c'est intéressant. Parce que moi, si je suis un apprenant d'origine anglophone et que j'apprends le français, je suis débutant. Lui, il va vraiment m'aider parce que si j'ai un problème pour traduire, il est natif de l'anglais. Donc, ça va être super pour un apprenant qui parle l'anglais couramment. Voilà. Donc, je peux le follow et je peux lui envoyer un message. Alors, je vais montrer l'interface des messages. Je ne vais pas essayer de taper la discute forcément avec lui, mais l'interface ressemble à ça. Ce qu'on peut faire, c'est que si Daniel nous envoie un message, on peut directement lui répondre en audio. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on peut déjà parler audio avec tandem facilement. On peut envoyer des photos aussi. Bon, ça, voilà, on ne va pas forcément le faire. Et on peut appeler la personne. On peut lui parler vraiment comme sur Skype, comme sur Zoom. Vraiment la même chose, d'accord ? Voilà. On peut follow la personne. C'est aussi simple que ça. Salut, je suis débutant en français. Je cherche après à pratiquer avec des gens sympas. Tu habites à Paris en ce moment. Bon, j'écris un peu n'importe quoi. On verra s'il répond. De toute façon, voilà. Donc, ça marche comme ça, d'accord ? Puis là, il y a des smileys. Bon, voilà, c'est tout bête. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si... Parce que là, j'utilise la version ordinateur, en fait, de tandem. Mais sur l'application mobile, quand quelqu'un nous parle et vous faites des erreurs sur le français, il peut vous corriger. À qui clique sur le message, il y a marqué, en fait, on peut vraiment corriger la personne quand elle fait une erreur. Et ça, c'est vraiment intéressant, d'accord ? Voilà. Donc, il y a des gens à qui parler. Moi, je ne vais pas forcément vous montrer l'interface de chat. Je voulais vraiment vous montrer les possibilités du site. Vous voyez, ça, c'est très intéressant d'afficher vraiment les membres de tous les pays francophones. Je reprends vraiment aux apprenants, vous allez vraiment leur dire de faire ça, de mettre vraiment tous les pays francophones pour pratiquer le français. Voilà, et l'intérêt, en fait, c'est, quand on veut pratiquer, c'est de prendre un message, comme j'ai fait là, et le copier-coller. Alors, ça peut paraître un peu chiant, mais rapidement, l'apprenant, il va y avoir des conversations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de retourner dans l'onglet communauté. Alors, quand on veut regarder les gens qui sont autour de soi, ça va être payant, tout de suite. D'ailleurs, c'est seulement pour l'application mobile, apparemment. Voilà, donc le mieux, c'est d'en aller des messages, un peu partout. Elle aime bien la série, elle apprend le coréen et l'anglais. Par exemple, si je lui envoie un message, je fais un copier-coller, ici, aussi. Voilà, et je peux. Voilà, donc là, de toute façon, je vais la faire réagir, c'est fait exprès. Si je lui dis qu'elle habite à Paris, elle n'habite pas à Paris. Donc là, elle va dire, non, non, je ne suis pas à Paris, etc. Et à ce moment-là, je pourrais vous montrer peut-être les autres choses. Peut-être, hein. Si je n'ai pas l'occasion de vous montrer, ce n'est pas grave. Je vous ai déjà montré pas mal de quoi ça avait l'air. Et si quelqu'un ne me répond pas, c'est le plein du monde. Voilà, je vous ai vraiment montré à quel point, enfin, toute la fonctionnalité de Tandem. De toute façon, je peux vous mettre le lien vers une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. C'était ma chaîne de chinois pour pratiquer le chinois. Et ce que j'avais fait était très intéressant. C'est-à-dire que j'avais pris une personne qui était devenue une très bonne amie, une chinoise de l'application Tandem que j'avais rencontrée pour pratiquer le chinois. Et on était sur Zoom, on était à deux. Et moi, je partageais mon écran, je parlais à d'autres chinois sur l'application Tandem pendant qu'elle, elle me voyait parler à d'autres gens. Elle me disait, non, non, là, tu fais une erreur, il faut dire ça, il faut dire plutôt si, etc. C'était un concept de vidéo très spécial. Si vous êtes intéressé, je mets le lien dans la description de cette formation. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont me parler. De toute façon, le but, ce n'est pas de passer trois ans à répondre. Je vous ai montré de toute façon les fonctionnalités. Vous avez compris le fonctionnement de Tandem. Vous avez compris pourquoi pour votre apprenant, c'est très intéressant. Merci d'avoir regardé ce tutoriel sur Tandem. On se retrouve dans le dernier tutoriel de cette formation sur Italki. A tout de suite pour la dernière vidéo de cette formation, l'avant-dernière, avant que je donne le plan d'action pour la production orale Tandem et Italki. Merci d'avoir regardé cette formation sur Italki.